Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat, un débat inédit. On n'a jamais fait ce thème en 10 ans d'émission. On va parler du port du voile. J'imagine que tu vois de quoi je parle. Oui. Bon, déjà, on est dans un débat pour ou contre ? Moi, personnellement, étant en France, le port du voile, pour moi, contre. C'est à cause du vêtement ou c'est à cause de la tradition religieuse ? Non, c'est qu'ils imposent un peu leur religion. Ils imposent un peu leur religion. De toute façon, on va en parler parce qu'en histoire, j'ai un petit peu les raisons de ce voile. On en parlera. Mais sinon, tu es contre. Oui. Ça n'a rien à voir avec le vêtement ? Non, ça n'a rien à voir avec le vêtement. C'est juste que je suis contre le fait d'imposer... Qu'on impose à une femme de porter le voile. C'est ça ? D'accord. J'ai une citation d'abord pour commencer. Évoquer aujourd'hui une femme voilée, c'est immédiatement pensé au hijab ou à tout autre vêtement couvrant la tête ou le corps des femmes dans le monde islamique. Beaucoup les portent dans les pays occidentaux et non sans polémique. Pourtant, c'est bien dans l'histoire de l'Occident qu'il faut chercher la prescription faite aux femmes de se couvrir. Donc partons donc à la découverte d'une coutume millénaire. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. C'est attesté par la Bible et la statuaire grecque par les pères de l'Église et aussi les lois du Moyen-Âge. Et d'innombrables aussi témoignages artistiques et littéraires. Donc le voile était une prérogative des femmes mariées, endeuillées aussi ou même des religieuses. Eh oui, parce que les religieuses portaient des voiles aussi. C'est un signe de pudeur et de modestie, aussi léger dans sa texture que lourde symbole. Le voile était cependant un accessoire qui suivait ou faisait la mode. Un élément fondamental du luxe et de l'élégance, comme peut l'être encore aujourd'hui le foulard portant la griffe de grand couturier. Sachez qu'en France, le port du voile a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Allant jusqu'à mettre en place une loi interdisant le port du voile à l'école publique. J'en parlerai tout à l'heure en détail. Ainsi que dans les établissements publics. Cette interdiction est liée à la laïcité française, principe de droit public qui se réfère en France à l'unité du peuple. Et se fond sur trois exigences. Donc il y a la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur conviction spirituelle. Il y a aussi leur sexe, leur origine et la visée de l'intérêt général, du bien commun à tous comme seule raison d'être de l'État. Donc en principe la laïcité est un idéal dont l'originalité est qui permet à tous, croyants, athées, comme athées, de vivre ensemble. Sans que les uns et les autres ne soient stigmatisés. Mais pourtant la réalité est bien différente. Alors c'est là qu'on va avoir un débat problématique. Parce que vivre ensemble, c'est accepter les autres. Donc si on refuse le voile, c'est qu'on n'accepte pas la personne. Pas forcément. Ouais. Mais dans ce cas... Pas forcément, on peut accepter une personne sans qu'elle se voile automatiquement. Il y en a qui se disent, dans ce cas, si on veut être tous à égalité, donc on vivons tous nus. Au moins on est tous égaux. Pourquoi pas ? Au moins on est tous égaux. Pourquoi pas ? Non mais c'est con, c'est con ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai, parce que le port du voile, c'est juste... Dans ce cas, les religieuses, pourquoi portent des voiles ? Ça, je ne sais pas. Dans ce cas là aussi. Enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est mon avis personnel. Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas comment expliquer, mais on parle du vivre ensemble. Déjà, c'est un mot qui me parle. Vivre ensemble, pour moi, c'est accepter la différence de l'autre. C'est ça. C'est vivre ensemble, c'est-à-dire que tout le monde soit dans la même pièce et qu'on accepte tous les uns comme les autres, comme ils sont. Sauf que là, on est en train de dire que finalement, le voile, on le refuse, donc c'est qu'on n'accepte pas la personne. Ouais. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, je continue. Le voile se pratique dans les pays musulmans, mais aussi dans l'Occident. Le type de voilement est laissé par l'appréciation de l'imam, du père ou de la femme. La femme musulmane ne doit pas seulement veiller à sa virginité, mais aussi à son capital, dont le voile fait partie. Car le voile sert aussi pour sauvegarder l'honneur dans la mesure où il protège la femme contre toutes les tentations. Alors là, par contre, je ne vois pas l'intérêt. La famille joue évidemment un grand rôle dans le comportement de la femme, et le père, l'oncle, le frère, les beaux-parents attendent respect et obéissance de la part de la femme. Alors, ça, c'est dans l'esprit, parce que de la dire que porter le voile, c'est pour préserver la virginité qui lui arrivera rien. Préserver sa virginité, oui, mais de la dire qui lui arrivera rien, de nos jours, je me méfie un peu. Je ne vois pas l'utilité. Ce n'est pas que je ne vois pas l'utilité de la voile, parce que la voile veut dire justement qu'elle est vierge. Ouais. Mais de la dire qui lui arrivera rien, les viols... On ne peut pas savoir à l'avance. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas savoir à l'avance, c'est que n'importe qui peut se faire agresser, et qu'il y arrive n'importe quoi, et pire, surtout à une femme. Le voile n'est qu'un vêtement, là-dessus, il ne sert à rien, parce que supposant qu'il y a un viol, le voile, on s'en fout. Si un homme trouve une femme jolie, le voile, il s'en fiche derrière. C'est sûr. Et s'il veut aller au bout de son acte, voilà, on n'en parle plus. Enfin, ça, c'est un truc... C'est un peu compliqué ce qu'on est en train de dire, je l'avoue. J'avoue que le sujet est très difficile aussi. Selon les sources diverses, les femmes de l'époque et de la société de Mahomet ne... Alors là, on n'est pas à l'heure actuelle. Les femmes de l'époque et donc de Mahomet ne se soumettaient pas à la coutume du hijab. Cette coutume se serait généralisée et consolidée avec le progrès de l'islam. Dans l'histoire du hijab, il y a un rapport entre la question des classes sociales et celle de la réclusion. Les femmes esclaves étaient exclues de cet usage et le port du hijab avait été réservé aux honneurs de classes supérieures. C'est super compliqué. En outre, ce qui serait probable dans les anciennes sociétés arabes où les guerres étaient nombreuses, entre les tribus et où les femmes étaient généralement enlevées comme un butin précieux, l'homme s'est arrangé pour mettre les femmes à l'abri dans des endroits qui étaient inaccessibles aux attaques de l'ennemi. La réclusion serait donc née de meurs guerrières. Sauf qu'actuellement, ça n'existe plus, ça. Là, on parle de l'époque. Ça, c'est des trucs d'époque, franchement, qu'actuellement, ça n'a pas lieu d'être. Lors d'aujourd'hui, on n'est pas dans cet esprit-là, en tout cas. Au niveau de la femme dans l'islam, la société pré-islamique était une société tribale, patriarche, polygame aussi. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. « Dominée par des commerçants et des négociants. L'homme avait le rôle de la personne morale, décideur et dirigeant. Il était le pilier économique de la société bédouine. Il était considéré comme un être achevé, contrairement à la femme. » Ça fait plaisir. « Les fillettes des familles pauvres étaient souvent enterrées à la naissance par leurs propres parents. » C'est horrible de dire ça. « Le rôle de la femme dans cette société se limitait aux murs de foyer. L'arrivée de l'islam allait perturber l'ensemble des relations des individus entre eux. Le statut social de la femme a changé. Ce qui n'a pas changé est que certaines femmes soient limitées dans leur déplacement et leur espace. La femme musulmane doit toujours veiller à son capital, à son honneur et à sa virginité. » Donc, voilà. Donc, on est toujours... Ça, on parle de l'époque. On n'est pas à l'heure actuelle. « D'un côté, la question de l'honneur prend racine dans la coutume ancienne. » Donc, pudeur collective, vengeance, crime du sang. Et de l'autre, elle est conforme à l'esprit de l'islam qui veut protéger la femme contre les tentations. Si l'homme ne va pas à la tentation... Je crois qu'à l'époque, c'était un peu pareil quand même. Donc, le voile, qui est un signe et symbole de l'enfermement de la femme, privée de liberté individuelle dans les pays où se pratique l'islam, ou selon l'image du sens commun dans les pays occidentaux, donne de cette religion une image répressive et négative. Aujourd'hui encore, les droits juridiques basés sur la charia n'assurent pas l'égalité de droits entre l'homme et la femme. Les femmes ont une position inconfortable dans les pays où les fondamentalistes appliquent de manière littérale les versets coraniques. Alors là, déjà, en lisant ça, si c'est pour dégrader la femme, non. Donc déjà, la femme n'a pas apporté un voile si c'est pour qu'elle se dégrade. Donc là-dessus, sur ce principe-là, je suis contre, déjà. Une femme n'a pas apporté un voile pour se dégrader, pour se rabaisser, pour se dénigrer, ni pour être inférieure non plus, d'ailleurs. Si en tout cas, si c'est dans cet esprit-là, je suis totalement contre, je le dis franchement. Je pense que toi aussi ? Ouais. D'accord. Le discours de Mahomet, je parle à l'heure actuelle. Le discours de Mahomet sur les femmes semble quelquefois contradictoire, parce qu'on revient un peu à l'époque. Parce que Mahomet disait que les hommes prévalent sur les femmes. Bah non, justement. Alors ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, à l'heure actuelle, une femme qui porte un voile n'a pas lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, on est censé lutter pour l'égalité homme-femme, et non pas que l'homme continue à être supérieur à la femme, et la femme est soumise, la femme est ci et là. Non. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être ça. L'accusation fut rejetée, mais ce jugement du courant qui perdure aussi. Quand... Ça, au moins, c'est bien. Voilà, déjà, on n'a pas frappé une femme, ça c'est sûr. Ça c'est bien, ce sont des paroles bien sensées. Mahomet qui s'écrit que la femme est fatale, il dit également que la vie est un composé de biens dont le meilleur est une femme honnête. Et s'il doute que la femme soit capable de gouverner un peuple, il est prêt à lui laisser la souveraineté de sa maison et de ses enfants. Les contradictions de Mahomet vis-à-vis de la femme se retrouvent auprès de ses successeurs et perdurent. Sauf que la femme, il n'y a pas écrit « bonne à la maison ». La femme a le droit de vivre, comme tout le monde, si je peux me permettre. Mais on est quand même à l'époque Mahomet. Mahomet, on est à des siècles et des siècles en arrière, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce que je veux dire, pourquoi je parle de ça ? Parce que malheureusement, le port du voile, c'est encore à cause de ce principe-là. Voilà, donc justement, si à l'heure actuelle, une femme porte le voile dans cet esprit qu'avait dit Mahomet à l'époque, non. En tout cas, si c'est pour qu'elle se dévalorise et qu'elle soit inférieure à l'homme, en tout cas, non. Ça, ça n'a pas lieu d'être, je le dis franchement. Si, en tout cas, la loi contre le port du voile, c'est dans ce principe-là, je les rejoins. Si, par contre, c'est uniquement le vêtement, je suis désolé, un vêtement, si c'est contre le vêtement, non. Le vêtement, lui-même, ne me dérange pas, personnellement. Mais après, par rapport au principe de Mahomet, il y en a certains qui sont très choquants. Et qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, en tout cas. C'est clair. Alors, sachez que le port du voile a été rendu obligatoire à partir du XIIe siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quand même, quand on irait... C'est le roi d'Irak de l'époque qui a dit ceci. Les femmes mariées n'auront pas leur tête découverte et les prostituées seront voilées. Ouais. C'est une tradition qui a été considérée longtemps, qu'une femme devait se couvrir devant les hommes en signe de modestie. Et c'est avec le christianisme que le port du voile est devenu une obligation théologique. Ouais. Voilà. J'essaie de retrouver l'histoire parce que j'aimerais qu'on... Comme on est sur un débat, je voudrais qu'on comprenne le pourquoi du comment. Il y en a encore aujourd'hui qui portent le voile. C'est ça que je cherche à savoir. Il y a trois cas de figure du port du voile. Il y a la femme des voiles traditionnels. Donc c'est porté par des femmes d'un certain âge. Ce voile représente le signe de la permanence et de l'identité d'origine. Ces femmes portent le voile depuis leur enfance. Elles ont vu leur mère le porter et sont arrivées avec lui. Le voile, dans ce cas, est un élément de leur identité, de leur esthétique et de l'immigration. C'est aussi un moyen de montrer l'attachement aux valeurs ancestrales, en même temps qu'ils rassurent l'homme car il est un signe de fidélité aux valeurs communautaires. Donc pour ou contre ce cas de figure ? Ce cas de figure, non, je suis pour. Il n'y a rien de choquant. Non, il n'y a rien de choquant. Si c'est une tradition familiale... Pourquoi être contre ? Qui sommes-nous pour casser des traditions ? Nous n'avons pas cassé les traditions. À ma connaissance, les musulmans ont autant le droit de vivre comme nous, que ce soit chrétien, athée ou tout ce qu'on veut. Si c'est sur leur identité, ça ne me dérange pas. Non, moi ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà, après... Si c'en est en abus... Si quelqu'un... Ça peut arriver, hein. On croise à Bordeaux, on était à côté d'un quartier où il y en avait beaucoup de femmes en voile. Moi, je vois une femme en voile qui me dit oui parce que c'est une tradition familiale. Qui suis-je pour juger ça, quoi ? Je n'ai pas à juger un truc pareil. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Autre cas de figure, c'est sur le foulard des adolescentes. Alors ça, par contre, c'est un... Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit. On distingue d'une part le foulard porté par des jeunes filles pour faire plaisir à leurs parents. Et c'est là où la loi aurait un sens. Parce que pour ces filles, le foulard leur permet de concilier les deux aspects, donc français et musulmans. Elles peuvent le porter pour sortir, échappant ainsi au confinement dans l'espace privé. Et d'autre part, il y a le port du foulard par certaines filles et qui est parfois de l'ordre de la contrainte pure et simple exercée par les parents sur ces jeunes filles qui refusent de le porter. Et pour ces jeunes filles aussi, la loi a tout son sens parce qu'on se heurte ici quelquefois au rôle répressif des frères et au dictat parental qui peuvent pousser la jeune fille au traumatisme. Alors là, par contre, pousser, forcer, non. Là, on ne force pas. Imaginons que la fille ne veut pas porter, n'a pas envie, elle n'a pas envie. Si elle n'a pas envie de le porter, on ne force pas un enfant à porter un foulard. Si elle n'a pas envie. On est dans un pays, à mon sens, libre. On est libre de choisir sa religion. Parce qu'on n'est pas obligé d'être musulman, on n'est pas obligé d'être catholique, athée, musulman, juif, tout ce qu'on veut. On peut choisir sa religion. Ce n'est pas parce que tu es né de parents musulmans, catholiques ou tout ça qu'il faut automatiquement être catholique, musulman, comme les parents. Ça, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je trouve que... Après, moi, je trouve que ça fait, justement, au niveau des adolescentes, ça fait perdre leur identité, justement. Déjà, ça leur enlève aussi une part d'identité aux adolescentes. Justement, on parle d'identité. Mais là, par contre, quand on force, ça leur fait perdre, justement, l'identité à la jeune fille. Quand on force, je parle. Donc, imaginons... Donc, il y a deux aspects. Tu as le côté religieux et le côté contrainte, forcé. Donc, pour, contre, là-dessus ? Moi, je suis contre les pratiques forcées. D'accord. Et après, il y a le voile revendiqué. Alors là, ça, c'est encore un autre... Alors là, c'est un autre thème. Sachez que certaines jeunes filles de 16 à 25 ans revendiquent le voile en accord avec leurs parents ou parfois contre leur gré. Et pour ces filles, l'islam... On va revenir sur l'islam. C'est un voile qui légitime l'extériorisation de la femme et simultanément donne un sens moral à sa vie en l'absence de solution de rechange dans une société française où il n'existe plus d'entreprise collective d'instauration du sens. Ce type de voile reflète la volonté d'auto-affirmation non seulement en face aux parents, mais aussi vis-à-vis de la société française qui refoule au nom de l'inniversel. Ça aussi, là, je dis clair, je suis contre. En fait, le seul des trois cas auxquels on est pour, c'est le traditionnel. C'est le traditionnel. Moi, je n'ai pas jugé le traditionnel, de toute façon. Par contre, quand c'est forcé ou revendiqué, là, je mets beaucoup plus de réserve et beaucoup plus de réticence. Je ne vais pas mentir. Par contre, je n'ai rien contre le vêtement. Je tiens à le dire à titre personnel. En tout cas, moi, je dis franchement, je n'ai rien contre le vêtement. Mais bon, après, voilà, il y en a qu'on abuse. Qu'est-ce que tu appelles abusé ? Il y en a, ils disent que c'est pour une question traditionnelle, alors que ce n'est pas du tout, c'est une soumission. D'accord. Donc, oui, mais il y en a qui portent le voile par plaisir, par, voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a une différence entre le traditionnel plaisir et le traditionnel forcé. De toute façon, tout ce qui est forcé, je n'aime pas. Déjà, on est contre notre côté des mariages forcés. Pourquoi on va être pour les voiles forcés ? Donc, voilà. Mais tu sais, dans ce cas, le voile, si on est... Tu vois, par exemple, si les religieuses, par exemple, au niveau catholique, elles portent les voiles. Ça te gêne ou ça ne te gêne pas ? Moi, je m'en fous. Dans ce cas, si ça ne nous dérange pas que des religieuses catholiques portent des voiles, pourquoi ça nous dérangerait personnellement que des femmes musulmanes portent le voile ? Je parle traditionnel, je parle. Ouais. Je parle au niveau tradition. Je ne vois pas ce que ça dérange. Je ne vois vraiment pas, en tout cas. Non, ça ne dérange pas. Alors, j'ai des témoignages vite faits, rapides. Il y a marqué... Moi, je porte le voile, ce n'est pas une obligation religieuse. Depuis longtemps, je ne le portais pas. Mais je l'ai porté, en fait, pour concrétiser mon engagement. C'est plutôt mon vécu comme ça, à la base. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus ? Rien. C'est un choix. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Il n'y a pas... Elle a fait un choix de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement à donner là-dessus. Ensuite, le port du voile, c'est aussi la trajectoire de la personne. Il y a aussi le vécu. Il y a aussi l'achèvement d'un parcours spirituel. C'est aussi un combat intérieur contre toutes les tentations. Et j'ai une citation qui dit « Je ne le porte pas comme un signe religieux, mais comme une expression spirituelle d'une foi. » Ça te choque ? Ça ne me choque pas, personnellement. Non, ça ne me choque pas, mais... Ouais, je ne sais pas. Autre citation. « Je porte le voile parce qu'à un moment donné, on est dans cette identité. On est en train de rechercher quelque chose. Et en fait, quand j'étais dans cette recherche, je lisais beaucoup de livres et j'étais plus intéressé. J'étais baigné dedans, je faisais mes livres, je faisais mes recherches moi-même. Une fois que j'ai comblé ce manque, c'est-à-dire au niveau de la religion, il y avait ce petit puzzle qui manquait. Et c'était le voile. Donc je savais très très bien les répercussions que ça pouvait avoir. Les retombées qui pouvaient aussi y avoir autour de moi et de ma famille. Je savais pertinemment, mais je me suis dit, je le mettrai le jour où je serai vraiment prête pour Dieu. Cette force, je suis quelqu'un d'assez faible, dans le sens où je n'aime pas me démarquer d'une manière ou d'une autre. » Ça aussi, c'est encore un choix. C'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de... Elle le choisit. C'est sa foi, c'est sa croyance, c'est... Il n'y a aucune... Moi, personnellement, il n'y a rien qui me choque quand je dis ça. Je le dis franchement. J'ai encore... J'ai encore une autre citation qui dit, « Écoutez, je n'ai jamais ressenti le besoin de porter le voile et un jour, je me suis retrouvé tellement seul. Déjà, je vous dis que j'étais proche de Dieu. Moi, je fais ce qu'on appelle des rêves prémonitoires et des vrais. Réels, je veux dire, ça se passe réellement. Je veux dire, quand il y a un mort de la famille, je le sais qu'un jour... » Bon, ça, c'est autre chose. « Un jour, j'étais tellement malheureuse parce que sur une semaine, j'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père et je savais qu'il allait y avoir un décès et il y a eu un décès, malheureusement. Et sachez que pour le voile, c'était le vendredi à la place du marché et c'était pendant le ramadan. Les dix derniers jours du ramadan, j'avais dit que je mettrais le voile. Je n'en avais parlé à personne. Je suis allé seul. J'ai acheté plein de foulards de toutes les couleurs. Je me suis dit que je vais rester quand même dans la coquetterie. Je vais prendre ce qu'il y a de beau. Je suis rentré. J'ai préparé à manger pour mon mari et j'ai mis mon voile. Je suis sorti de ma chambre. J'ai dit aux enfants de ne pas rentrer. J'ai une surprise pour vous. J'ai mis mon voile. Mon grand-fils m'a barré le chemin et m'a dit « Maman, tu ne vas pas sortir comme ça. » Je lui ai dit « Si je sortirais comme ça et si tu n'as pas honte de maman, tu ne marches pas à côté de moi. » Il a dit « Mais maman, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me mettre le voile. » Je lui ai dit « Si, je vais mettre le voile. » Et si vous voulez renier votre mère, vous pouvez. Je vous donne le droit de renier votre mère si vous voulez. » Et ça a été l'effet de surprise. Mais de quelques instants. Ensuite, j'ai dit que je vais amener papa à manger avec moi. « Ils sont tous venus avec moi et je suis arrivé au travail de mon mari avec le voile et il n'en revenait pas. » Pour lui, j'étais la dernière personne à le mettre et c'était impossible. C'est courageux, en tout cas, ce qu'elle a fait. C'est très courageux. Mais je ne vois pas ce que... Après, de la renier sa mère, c'est fort quand même. Est-ce que son fils qui renie sa mère parce qu'elle porte le voile ? Ouais, non. C'est assez dur. C'est assez dur. Non, c'est dur. Franchement, après, ça peut être... Si on se met à la place du fils, ça peut être un petit peu déstabilisant et un petit peu... Comment te dire ? Comment te dire ? Voilà. Un petit peu la honte, en quelque sorte. Parce qu'il va se sentir honteux que sa mère porte le voile. C'est un petit peu comme ça qu'il dit. Mais de la renier sa mère ? Peut-être pas. Là, franchement, il ne faut peut-être pas exagérer. Sachant que là, on est en plein thème de discrimination. Ouais. Et justement, on peut être discriminé par rapport à son origine, par rapport à sa religion. Parce que c'est deux critères de discrimination qui existent. Et le fait de porter un voile, on va dire, de manière traditionnelle, qui se fasse rejeter, discriminer dans la famille ou n'importe qui, c'est de la discrimination en raison de la religion et en raison de l'origine. Je tiens à le préciser. Donc, la décision qui amène au port du voile est un processus de maturation plus ou moins long ou inconscient qui est à deuil d'un état passé vers un état choisi. Il s'agit d'un acte par lequel une autorité fait le choix d'une détermination, d'une résolution dont on fait preuve et enfin d'une solution terme et final dans une affaire d'un enjeu. La décision de porter le voile est une révélation liée à un parcours personnel comme nous l'avons souligné. Mais une décision préparée et réfléchie aussi comme Dorania que j'ai citée juste avant qui dit qu'une fois elle s'est retrouvée seule et elle a senti le besoin de porter le voile. Donc, c'est un besoin quoi. Seule au sens figuré c'est-à-dire face à son dieu puisqu'elle est mariée et elle a des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de le porter parce que c'est un défi pour elle-même pour sa famille et son entourage. Enfin, moi personnellement je parle de Rania sur ce qu'elle a dit c'est un choix c'est sa décision. Ouais, voilà c'est son choix elle a fait le choix de porter le voile après on n'a pas jugé le fait qu'elle... Ouais, personnellement courageux. Courageuse décision et elle a pris des risques parce que justement porter le voile ça attise les regards ça attise les... on peut se faire rejeter c'est très courageux parce que je sais que souvent quand on a affaire à des gens qui portent le voile on a peur souvent on a peur des gens qui portent le voile c'est courageux alors qu'en fait non, on n'a pas à avoir peur déjà si je peux me permettre porter le voile ça ne veut pas dire terroriste ça là-dessus il faut être clair il faut être clair là-dessus qu'il y a une femme qui porte le voile ne veut pas dire terroriste sur le front si je peux me permettre parce qu'il y a certains qui ont des regards un petit peu bizarres envers des femmes voilées qui ont des idées et des esprits un petit peu mal passé je tiens à le dire aussi je ne sais pas si tu en as déjà entendu ouais, si c'est déjà arrivé il y en a qui jugent et si tu croises une femme voilée tu réagis comment ? tu laisses passer ? tu dis bonjour ou tu dirais bonjour ? ah mais j'en croise j'en croise souvent et ça ne m'empêche pas de leur dire bonjour bien sûr même si elle vient vers toi pour discuter tu prends peur ou tu fuis ou tu discutes ? non, je discute donc il n'y a rien qui me choque dans ce qu'ils font c'est leur choix ils font ce qu'ils veulent d'accord c'est important ce qu'on dit on est dans un débat donc c'est très important la décision de porter le voile aussi est liée à plusieurs explications comme on peut le voir dans certains discours mais il y a aussi le poids de la religion qui est présent dans les différents types de voiles déclinés voilà il faut souligner que certaines femmes rencontrées la religion représentent l'identité il y a Afida Pudo qui a dit ceci sans la religion c'est comme si je n'existe pas parce que c'est elle qui réglemente ma vie alors ça c'est moi ça me choque cette phrase parce que pour moi on ne vit pas avec la religion c'est pas la religion qui dicte notre vie et c'est pas la religion qui dirige notre vie alors ça ça j'ai toujours été contre ce principe là qu'on ait une croyance j'ai rien contre les croyances mais de la dire que c'est la religion qui fait ma vie qui dirige ma vie qui a porté le voile parce que ça dirige ma vie non là je ne suis pas d'accord cette fois sur ce coup là non c'est pas une religion qui guide notre vie c'est au niveau des croyances si on veut mais la vie c'est nous même qui la guidons c'est nous même la vie je dis franchement elle dit ceci que vivre sans la religion c'est vivre comme un animal sans principe et sans valeur ouais c'est fortiche comme mot ça j'avoue c'est un peu fort quand même je le dis franchement il y a Afida qui a dit aussi qu'elle dit que c'est une tradition dans la famille ça c'est une autre question c'est pas du tout la même chose elle dit que c'est aussi une hérédité parce que sa mère se couvrait la tête avec un truc un visage et puis on pratiquait parce que tout le monde pratiquait et il n'y avait pas à souffrir de la religion du foulard de tout puisque toutes les femmes se couvraient là oui quand c'est traditionnel c'est traditionnel oui ça passe c'est différent mais de la dire que c'est la religion qui guide sa vie peut-être pas quand même faut peut-être pas trop exagérer alors le port du voile qui est aussi assimilé par certaines femmes à la religion et aussi à l'islam parce que pour elle on ne peut pas mettre de côté l'apparence l'image de la femme donc il y a une citation qui dit je ne peux pas dire que la religion est dans le coeur et ne pas avoir l'image de l'islam et c'est ça l'image de l'islam bon se couvrir la tête serait une partie de la femme parce que porter le voile fait partie de l'islam et comme le souligne Mounia elle a dit ceci on ne peut pas dire à une femme soit musulmane et ne porte pas le voile c'est comme si je te disais toi sois femme et ne sois pas mère la comparaison est un petit peu disproportionnée quand même c'est non on ne peut pas confondre un vêtement ou une religion et le fait qu'une femme peut porter un enfant enfin je ne sais pas mais on n'est pas du tout dans le même là là dessus je suis d'accord avec toi on est un petit peu hors sujet en tout cas la comparaison pour moi elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas à faire non la comparaison n'est pas bonne au niveau des réactions de l'entourage j'ai une citation qui dit mes parents ils étaient contre le port du voile en fait ils étaient contre complètement ils avaient peur pour moi ils savaient très bien comment ça allait se passer à l'extérieur la pression que j'allais subir donc ils étaient contre personnellement complètement j'étais obligé de le porter en cachette d'ailleurs au début j'étais obligé de le porter en cachette ouais bah elle avait quel âge aussi oui si elle était jeune malheureusement les parents ont tout pouvoir de toute façon excusez moi ça c'était la petite pancarte alors ils avaient peur mais de manière générale la réaction était positive au niveau de mes connaissances de mes amis ça a été également positif celles qui le portaient déjà ont été ravies celles qui ne portaient pas ont respecté mon choix ça c'est bien mais au niveau du travail ah discrimination bonjour au niveau du travail des études ça a été un peu difficile c'est même un peu euphémisme je pense que ça a été très difficile on n'a pas débattu débattu de ce sujet quelqu'un qui porte voile au travail oui non bah je suis pour et je suis contre à la fois est-ce que quelqu'un qui porte voile l'a imposé au travail normalement elle n'a pas à l'imposer au travail mais est-ce que c'est pas une discrimination quelque part si on refuse c'est une discrimination aussi voilà donc c'est à double tranchant en fait c'est à la fois à la fois ça peut moi je personnellement je sais pas moi une offre qu'est-ce que je peux citer comme exemple de métier de femme je sais pas bon une infirmière il faut bien qu'elle soit en tenue d'infirmière elle va pas elle va pas porter le voile pour être infirmière tu vois quand on a des tenues exigées on va pas porter le voile ça c'est un exemple je sais pas une secrétaire tiens là par contre là une secrétaire qui se voile automatiquement si est-ce que ça te choquerait de voir une secrétaire quelqu'un une secrétaire qui porte le voile moi personnellement son rôle c'est d'être au téléphone ouais son rôle d'être au téléphone et d'accueillir tout ça le est-ce que pour toi le port du voile non est-ce que le port du je serais pas contre moi personnellement du moment qu'elle fait bien son travail voilà voilà oui après si je peux me permettre je sais pas j'essaye de trouver des exemples qu'est-ce qu'il y a comme métier de femme qu'on peut citer souvent ben femme de ménage bon là quand même pas femme de ménage en voile peut-être pas là peut-être pas il faut quand même avoir une petite tenue je parle pas du voile mais bon voilà pour pas abîmer non plus ses vêtements avec les produits il faut quand même parce que il y a des jolies tenues il y a des jolies voiles des fois il y a des jolies couleurs des fois même des couleurs il y en a qui sont super jolies je dis juste les couleurs je ne parle pas au niveau du port mais il y en a certains qui sont super jolis quand même je ne vais pas mentir mais je ne sais pas en tout cas il n'y a pas des métiers quelqu'un qui porte voile au travail ça ne te choquera pas en tout cas moi personnellement non si elle se sent bien comme ça oui à condition qu'il n'y a pas de tenue exigée et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des règlements intérieurs à chaque entreprise il ne faut pas oublier ça aussi j'imagine il y a souvent des tenues c'est compliqué ce qu'on est en train de dire je ne vais pas mentir le port du voile pour certains parents c'est la négation de sa propre culture religieuse alors est-ce que le port du voile est une négation de sa culture religieuse par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure il y a certaines choses qu'on a dit de Mahomet si c'est pour être soumis et que la femme se dégrade si c'est cette image là qu'on a oui là oui c'est pas bon en fait il y a double tranchant tu as le port du voile on va dire au niveau au niveau antiquité qui est le négationnisme de la femme et à l'heure actuelle il y a certains qui veulent respecter la religion qui veulent respecter leur religion donc c'est pas facile en tout cas qu'est-ce que je voulais dire d'autre j'ai aussi le port du voile qui a fait perdre des amis à certaines personnes comme cela a été le cas pour Rania donc sa propre soeur par exemple qui n'a jamais accepté qu'elle porte le voile elle a dit ceci ma propre soeur j'ai vu son regard mais le voile c'est aussi la stigmatisation la catégorisation vous savez maintenant il y a tellement de choses qu'on vous met à l'écart qui vous met à l'écart si vous êtes trop grosse si vous êtes à l'écart si vous êtes moche si vous partez le voile vous êtes systématiquement à l'écart discrimination bonjour pour Aziza le port du voile c'est aussi la souffrance ressentie face aux moqueries des hommes sur son lieu de travail nous avons remarqué que ce qui est ce qui est importé malgré la stigmatisation dont elles font l'objet c'est la croyance la religion serait en effet considérée comme un code de la route ouais la base de tout dans la mesure où c'est le créateur qui l'aurait amené sur terre et c'est le seul moyen qui permettrait de se confronter à la vie la religion comme a dit Asma elle a dit ceci c'est comme un catalogue comme on achète une machine elle ouvre la voie et montre le bon chemin le bon choix oui sauf que le livre ça n'a jamais été le guide de notre vie moi personnellement je ne vis pas pour ma religion je vis pour moi même je vis en étant libre de ce que je suis et non pas en lisant un texte de la bible c'est clair à ma naissance je ne dis pas je jure sur la bible que je vais respecter la bible à ma naissance je ne fais pas ça je vis comme je suis avec comme je suis qui je suis et non pas au nom de la bible en lisant la bible et voilà dis donc si tout le monde doit vivre comme les textes de religion on ne s'en sortira jamais je vous le dis c'est sûr il y a des filles voilées aussi qui vivent des formes d'humiliation ah ça par contre il faut le dire c'est très important de le dire donc des filles voilées qui vivent des formes d'humiliation qui ébranlent la relation pratique à soi-même des formes de mépris qui finissent par stigmatiser le déficit de reconnaissance et ces femmes n'ont absolument pas besoin d'un rattachement affectif au lieu d'une reconnaissance juridique mais aussi de jouer aussi d'une estime sociale et oui humiliation si jamais c'est forcé si jamais c'est pas voilà c'est de l'humiliation il ne faut pas oublier qu'à l'origine c'est du négationnisme à l'origine à l'origine donc voilà donc j'ai fait l'histoire est-ce que après je parlais vite fait de la loi en France parce qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps est-ce que est-ce que tu il y a des choses qui t'ont choqué d'autres qui t'ont pas choqué des choses qui te bah si si c'est forcé c'est dégueulasse mais bon après voilà chacun est libre de faire comme il a envie et en gros c'est que chacun décide de sa propre voie de sa propre croyance c'est clair de sa propre culture c'est sûr personne n'a imposé qui que ce soit hum moi je pense moi je pense que la clé elle est là chacun a sa croyance mais on n'a pas imposé qui que ce soit à sa croyance c'est comme si c'est comme j'ai dit tu vois par exemple si j'étais né de manière catholique qu'on m'impose la religion catholique non je choisis ma propre voie les musulmans chez les musulmans c'est pareil c'est pas parce que tu es né d'une famille musulmane que automatiquement tu deviens il faut que tu sois musulmane ou musulman c'est son choix s'il choisit que ce soit l'islam que ce soit le musulmane le coran que ce soit les juifs que ce soit le bouddhisme que ce soit n'importe quelle religion chacun sa voix chacun sa croyance mais sa propre croyance pas imposée par les parents par ici par là par les origines ni par les origines je précise c'est pas parce que tu as des origines d'un pays que automatiquement ça y est tu dois forcément être dans cette religion et voilà c'est pas parce que il y a des je sais pas comment expliquer quelqu'un qui est marocain qui est marocain n'est pas obligé de suivre la religion musulmane je sais pas comment expliquer il n'est pas obligé il n'y a pas d'obligation de suivre une religion c'est ça que je veux dire c'est sûr en tout cas je respecte le choix et les croyances de chacun ça je précise bien à titre personnel mais uniquement si l'on choisit pas si c'est forcé alors la loi parce qu'il y a une loi qui est passée donc il y a plusieurs catégories donc d'abord au niveau de l'école aujourd'hui il n'y a aucune loi qui n'interdit à une femme voilée d'accompagner des enfants lors d'une sortie scolaire sauf en cas de propagande ou de de prosélytisme religieux en effet la neutralité religieuse et l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles les collèges ou les lycées s'appliquent seulement aux enseignants employés de la fonction publique et aux élèves la loi ne concerne pas les parents d'élèves très important à le dire ça c'est ce qu'a indiqué la circulaire de 2004 par contre il y a une loi de 2019 qui est passée le port du voile est interdit aux parents volontaires qui participent à des activités d'enseignement pour lesquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants c'est le cas lorsque de telles activités se déroulent en classe donc à l'intérieur de l'école par exemple pas de port du voile en fait ils ont le droit à un extérieur en fait dans ce cas précis le chapitre port de signes religieux par les parents d'élèves du vadé mecum sur la laïcité de l'école ça date de septembre 2019 ça date de pas très loin cette loi qui précise que les parents sont soumis à une obligation de neutralité dans l'école ouais voilà ça c'est très important à le dire concernant l'espace public alors aucune loi n'interdit le port de signes religieux que ce soit la kippa la croix ou le hijab ça c'est dans l'espace public en tant qu'accompagnatrice la mère voilée citée plus haut avait donc le droit de garder son foulard c'est à dire tout ce que elle avait le droit finalement de garder son foulard et de plus il n'y a aucun texte de loi qui ne l'obligeait non plus à retirer son voile à l'intérieur du conseil régional l'argument de la laïcité ne pouvait qu'être invoqué puisque la charte de la laïcité dans les services publics indique que les usagers ont le droit d'exprimer leur conviction religieuse dans les limites du respect de la neutralité du service public de son bon fonctionnement et aussi des impératifs d'ordre public de sécurité de santé et d'hygiène les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme seul il y a une loi en 2010 seule la loi du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public donc les cagoules la burqa la niqab et les masques pourtant c'est ce qu'on fait nous on porte des masques qui auraient pu intervenir mais pas dans ce cas puisque l'accompagnatrice portait un foulard qui ne cachait pas son visage comme quoi la loi n'est pas si stricte que ça par contre au travail là c'est un peu plus compliqué dans le secteur public le voile est interdit voilà donc ça dans tout milieu du travail les fonctionnaires doivent respecter une stricte neutralité qu'ils soient en contact avec le public ou pas par exemple la poste ils sont obligés pas de port du voile c'est interdit tout ce qui est secteur public donc les écoles comme on a dit tout ça par contre au niveau du secteur privé l'employeur peut interdire le voile mais peut pas oblige ce n'est pas une obligation c'est l'employeur qui peut interdire le voile cependant sa décision ne doit pas être motivée par des critères religieux mais par les conséquences que ce vêtement pourrait avoir en matière d'organisation d'hygiène ou de sécurité au travail dans son article 2 la loi travail de août 2016 prévoit également la possibilité d'insérer dans le règlement intérieur des règles inscrivant le principe de neutralité dans l'entreprise et restreignant la manifestation des convictions plutôt donc politiques religieuses des salariés mais l'employeur ne peut pas interdire le voile et autoriser la kippa par exemple il doit proscrire tout signe religieux politique et philosophique et enfin cette règle ne peut s'appliquer qu'aux salariés en contact avec la clientèle très intéressant donc comme quoi sinon on rentre dans de la discrimination justement donc tu vois finalement il y a des points positifs donc ça veut dire qu'à l'extérieur quelqu'un qui porte voile a le droit il n'y a aucune loi qui interdit ça donc je ne vais pas dire attention quand même n'oublions pas qu'il y a je précise qu'il y a une loi de la discrimination en raison de la religion donc je tiens à le dire qu'on peut au niveau après s'il y a un règlement intérieur c'est un règlement intérieur on ne peut rien faire il faut respecter le règlement des entreprises qui disent il ne faut pas porter le voile bon ça c'est le règlement qui le stipule par contre s'il n'y a pas de règlement s'il n'y a pas de règlement rien qui est interdit ils peuvent porter le voile elles peuvent porter le voile plutôt autant qu'elles veulent ouais voilà il n'y a que les secteurs publics qui sont qui est interdit secteur public dans le travail pas à l'extérieur je tiens je vais dire qu'est-ce que tu en penses de cette loi elle est ouais est-ce qu'il y a quelque chose qui choque non pas spécialement pas spécialement est-ce que tu veux est-ce que tu veux qu'on conclue le sujet on est dans un débat je tiens à le reprendre est-ce que qu'est-ce que tu veux dire de plus non que chacun est libre de faire comme il en vit et du moment qu'il ne l'impose pas aux autres tel que je te connais tel que je te connais tu vas me refaire le coup de liberté, égalité, fraternité non même pas ouais mais on est quand même dans un pays libre et donc on est censé si on est dans un pays libre de liberté on n'a pas à gâcher la liberté justement de ces femmes qui souhaitent et qui veulent et j'ai précisé bien qui souhaitent et qui veulent et non pas qui sont imposées parce que là il n'y a plus de liberté parce que quand on impose il n'y a pas de liberté là par contre par contre si elles choisissent si elles ont choisi et si elles veulent et elles ont fait le choix de porter le voile laissons la liberté nous sommes dans un pays libre qu'elles fassent leur choix librement mais qu'elles n'imposent pas aux autres non plus alors c'est différent on ne peut pas imposer de porter le voile la chose qu'on ne doit pas nous imposer c'est de alors c'est vrai d'ailleurs c'est ce qu'on avait dit avec Michel et je me souviens en mars c'est qu'on avait dit qu'au niveau de la religion c'est que chacun a sa croyance mais les autres n'ont pas à nous faire appliquer leur croyance ouais c'est à dire quelqu'un qui est musulman quelqu'un qui est musulman et que son interlocuteur en face n'est pas musulman n'a pas à exiger sa croyance aux autres par exemple quelqu'un qui n'est pas musulman va pas vivre à la musulmane quelqu'un qui n'est pas catholique va pas vivre à la catholique mais on n'a pas à nous imposer par exemple quand il y a eu le mariage pour tous le si on n'est pas si on n'est pas catholique on va pas on va pas nous exiger de pas de pas voilà on va pas nous exiger à appliquer leurs règles et leurs bibles et c'est pareil chez les musulmans on a quand si on n'est pas si on n'est pas dans leur religion on n'a pas à nous imposer et à vivre comme leur religion je suis d'accord avec toi c'est bien de le dire ça par contre mais ça n'a rien à voir avec le port du voile ah non là c'est plus non c'est juste que voilà je je suis contre le fait que ils imposent souvent leur religion il y en a qui imposent leur religion et ça c'est pas bon qui imposent et qui qui imposent à vivre comme eux quoi d'accord ça je suis d'accord complètement d'accord et sur le sujet du port du voile oh moi je suis en général pour mais sans que ce soit imposé et forcé voilà je pense qu'on est d'accord là dessus retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini on est d'accord on est d'accord – Sous-titrage FR 2021